Salut les gourmets, bienvenue sur Santé Gourmandise. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une bonne petite recette salée, fermenter les dosas. Donc les dosas, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de petites crêpes épaisses fermentées à base de céréales et de légumineuses. Donc ces petites crêpes, elles sont ultra riches en nutriments, ultra digestes grâce à la fermentation. Pour les réaliser, il suffira tout simplement de suivre deux étapes. La première, ça va être de pré-tremper au moins 12 heures les céréales et les légumineuses. Donc ici, le quinoa et les lentilles corail. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de bien rincer et dégoûter ces céréales et ces légumineuses, de les mixer avec les épices au choix, pas de sel attention, puis tout simplement de les laisser tremper et laisser la fermentation opérer pendant 12 à 24 heures. Donc en hiver, on laissera plus 24 heures le temps que des petites bulles se forment. Si on est en été, qui fait 25-30 degrés, la fermentation se fera plus rapidement. 12-18 heures, ça peut suffire. Alors pourquoi le quinoa et les lentilles corail ? Tout simplement parce qu'elles sont très riches en nutriments, elles sont faciles à trouver et elles se mixent super simplement. Donc pas besoin d'un blender hyper puissant pour avoir un beau résultat avec ces ingrédients. Vous aurez une pâte qui sera bien lisse, qui se travaillera facilement, qui s'étalera facilement surtout pour avoir des crêpes super moelleuses, à la cuisson et super savoureuses. Donc ensuite, ces petites crêpes, on pourra les parfumer à volonté. On peut mettre des graines de nigelle, du cumin. J'adore personnellement y ajouter de l'ail des ours ou de l'oignon semoule selon les recettes que je veux faire à côté pour les accompagner. Alors ces petites dosas, ils sont aussi déclinables en petits pains fermentés. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo les deux façons de les faire, soit en crêpes, soit en petits pains. Alors la grosse différence à la réalisation, ce sera tout simplement de rajouter moins d'eau à la pâte. Si on veut en faire des petits pains, comme ça la pâte se tient mieux. On peut en faire des petits tas sur notre plaque de cuisson. Ils se tiennent, ils cuisent, ils gonflent au four et tout se passera à merveille. Alors ces petits dosas, après ils sont extra, que ce soit en crêpes ou en pain, pour accompagner vos plats de manière généreuse et à faible indice glycémique. Donc c'est délicieux pour accompagner un bon curie de légumes ou toute recette aux épices bien relevés. Vous pouvez les garnir à volonté avec des légumes rôtis par exemple, et un bon l'amener maison. Pour les tremper à l'intérieur, c'est un délice. Ou sinon, faites-vous plaisir selon les envies du jour, c'est un régal. Vous pourrez même en faire des petites pizzas sans gluten. Ça ira très bien. Bon après, c'est une base qui est déjà très protéinée. Pas besoin d'avoir un plat ultra protéiné à côté. Ça vous apporte pas mal de protéines déjà en eux-mêmes. Alors maintenant que vous avez tout sur cette recette, je vous propose de la réaliser ensemble en cuisine. C'est parti ! Pour commencer, il vous faudra 200 g de quinoa cru, 110 g de lentilles corail cru, 150 ml d'eau filtrée pour les petits pains et 200 ml d'eau filtrée pour la version crêpe, 1 cuillère à café d'huile d'olive, 1 cuillère à café d'ail semoule et 1,5 cuillère à café de sel à ajouter après fermentation. Commencez par déposer le quinoa et les lentilles dans deux récipients différents, puis laissez-les tremper jusqu'au lendemain. Le lendemain, rincez-les abondamment, puis égouttez-les. Versez-les ensuite dans un blender, puis ajoutez-y le reste des ingrédients sauf le sel. Pour parfumer au choix, vous pourrez ajouter 1,5 cuillère à café du cumin moulu ou 1 cuillère à café de graines de nigel. Si vous voulez aider votre pâte à fermenter plus rapidement, on pourra ajouter 1 cuillère à soupe de levain naturel liquide à la pâte. Mixez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte liquide, mais assez épaisse, puis versez-la dans un saladier. Ajoutez-y le levain si vous choisissez cette option, puis remez bien. Couvrez et laissez reposer 24 heures. Personnellement, je la prépare la veille pour le lendemain pour que la pâte ait le temps de bien fermenter. Elle doit avoir une allure bien mousseuse. Durant la nuit, elle devrait avoir épaissi et faire de petites bulles. Pour la version petit pain, faites ensuite préchauffer votre four à 240 degrés Celsius. Ajoutez le sel, puis remuez bien. Pouvrez ensuite une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, puis à l'aide d'une cuillère à soupe, formez des petits tas avec la pâte. Faites environ 2 cuillères à soupe par portion. Couvrez ensuite 2 graines, ici des graines de courge, de pavot et de sésame. Puis enfournez pour 15 minutes en surveillant. Laissez refroidir avant de les décoller de la feuille de papier cuisson, puis de déguster à volonté. Pour la version dosa, la version crêpe, procédez de la même manière pour réaliser votre pâte avec 50 ml d'eau supplémentaire. Une fois la pâte prête, elle doit être beaucoup plus liquide et plus mousseuse que pour la version petit pain. Commencez par faire chauffer votre poêle, puis garnissez-la si elle accroche. Une fois la poêle bien chaude, prélevez 2 cuillères à soupe de la préparation et déposez-les dans la poêle. Etalez rapidement à l'aide du dos de votre cuillère ou avec une spatule pour obtenir une crêpe assez mince, puis laissez cuire à feu vif environ 1 minute. Une fois la surface devenue mat et les bords d'horaire, retournez votre dosa, puis laissez cuire 1 minute supplémentaire. Réservez dans une assiette et répétez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501